Les quatre caisses de Merlu, 80 000, 75, 18, 75, 18, 500, 79, 500, 80, 85, 81, 85, 82, 82, 85, 83, 83, 85, 84, 85, 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 85. Les quatre caisses de d'hiver, quinze mille. Oui, dix. À la vache. Il savait pourtant que j'en avais besoin. Il fallait mettre une ancienne de plus. Il faut se recours. On devrait s'entendre et porter plainte au président. Le président, c'est lui. Au syndicat. Le syndicat, c'est lui. La parole, il n'y en a que pour les cocus. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'attendais. Pourquoi tu n'es pas rentré au lieu de te laisser là ? Qu'est-ce qu'il y a ? La mère n'est pas malade, non ? J'ai reçu une lettre de Marthe. Qu'est-ce qu'elle te dit dans sa lettre ? Dans l'ensemble, elle n'a pas l'air d'être très heureuse, cette pauvre Marthe. Pour heureuse, il me semble que j'ai tout fait tout de même, non ? T'en as peut-être trop fait. Trop fait, trop fait, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que tu ne t'es jamais demandé si ça amusait ta femme de te regarder grandir. La femme de ton frère a épousé un imbécile, elle s'est retrouvée avec un crétin. Ça ne l'a pas dépaysé. Mais Marthe, Marthe a épousé François. Il était devenu cardinaux. Alors, tu comprends, c'est un peu comme si tu l'avais quitté après deux ou trois ans de mariage. Qu'est-ce que c'est ? Monsieur, c'est pour savoir si je dois laver la voiture. On ne peut pas me foutre la peine, non ? Oh, pardon. Tiens, on t'assoit. Alors, comme ça, c'est moi qui ai quitté Marthe. Et elle te le dit dans sa lettre. Pas besoin qu'elle me le dise. J'ai un peu d'expérience, tu sais. Et puis de l'imagination aussi. Peut-être. Tu connais un jeu de carte qui s'appelle le mariage ? Ça se joue à deux. C'est tout simple, mais à condition de laisser jouer l'autre. Pendant que je tresse mes paniers, ta mère tient la boutique, elle s'occupe de la soupe. Et quand je suis malade, elle me soigne. Elles aiment bien nous soigner, les femmes. Et tu tombais seulement une seule fois malade, toi. Je ne peux pas penser à tout. Il est vrai que tu aurais pris une infirmière. Ah, je me demande pourquoi tu t'es mariée, puisque tu n'as jamais besoin de rien. Oui, ça, elle le dit dans sa lettre. Enfin, quoi, qu'est-ce que tu lui as donné de toi, Marthe ? Un ou deux ans ? Juste le temps où vous êtes restés dans la petite maison, au minime. Elle avait l'habitude des petites maisons, Marthe. Elle avait épousé un petit gars, des minimes, puis v'lacqu'elle se retrouvait avec une compagnie de chalutiers. C'est très gentil, le grand P.O. Mais il y a des gens à qui ça fout le tournis. Qu'est-ce que tu veux ? Elle a trouvé quelqu'un qui a besoin d'elle. Elle ne l'aime pas. Elle ne l'aimera jamais. Mais il a besoin d'elle. Alors, la chambre syndicale ? Passez-moi le président. Je me fous de votre assemblée générale. Passez-moi le président, je vous dis. Moi aussi, je connais un qui se joue à deux. Ça bâtirait. Maxime, cardinaux. Bon, dis-donc, pour une histoire de licence, j'aurais besoin que tu... Est-ce que tu te fous de ma gueule avec ton assemblée générale ? C'est pas parce que je t'ai fait bombarder président qu'il faut que tu crois que tu préside quelque chose, non ? Alors, tu vas me convoquer Titine Babin pour vérification de licence. Ouais, je l'avais dans une heure à mon bureau. Compris ? Bon, au revoir. Con, celui-là. Dépêche-toi, Jeannot, Marguerite. T'attends pour te conduire à l'école. Bonjour, mademoiselle. Parvail bien, oui ? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, mon père. Bonjour, mon petit Jean. Les mandines vous ont attendues toute la nuit ? Moi aussi, je vous ai attendues. Vous partez déjà ? Oui, et quand je reviendrai, je vais trouver toutes les choses à leur place. Le tableau dans son cadre et vous dans votre blouse. Pourquoi croyez-vous donc que je vous paye ? Pour m'occuper des enfants. Nous sommes d'accord, et pas pour vous en faire un. Alors, il paraît que vous voulez voir ma licence ? S'il vous plaît, oui. Si vous espérez y trouver l'adresse de votre femme, il faudrait mieux penser à autre chose. Une femme, plus de femmes, c'est la vie, mon pauvre monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes fous ? Une licence, plus de licence, c'est la vie, ma pauvre dame. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Pas le droit de m'enlever mon grain de pain. Je vous préviens que je vais porter plainte. Nous sommes en pleine arbitraire, madame Bamin. Dites-moi où se cache votre fils. Vous voulez l'adresse de Mimille ? Et vous croyez que je vais vous la donner comme ça, moi, sa mère ? Eh oui. Pourquoi ça ? Eh bien, justement, parce que vous êtes sa mère. Mimille a donné droit à la police, vous allez me donner Mimille. Vous êtes une famille comme ça. Trahir mon Mimille, jamais. Oui, oui, oui. Avouez quand même que vos moyens sont pas propres. Que vous lui voulez d'abord, Mimille ? Oh, moi rien, mais c'est drouin. Il est vachard, drouin. Si je vous dis où il est, Mimille, vous l'avez retiré ? Et vous me ferez ensuite rendre ma licence ? Mais oui, Titi. Pour ma licence, c'est sûr ? Oui, Titi. Ils sont dans l'île de Ré, à l'hôtel des touristes. Vous pouvez disposer. Je vous dégoûte, hein ? Ça vous surprend. Elle est partie. Ne me touchez pas, ça sert à rien. Je vous dis qu'elle est partie, moi ! Vous voyez bien qu'elle est partie. Où ça ? Cette question. Vous voulez-vous qu'elle aille ? Chez vous ? Elle a un foyer, elle. Eh oui, un foyer. Excuse-moi, mais j'ai porté en Afrique pour faire fortune, moi. Le foyer, comme tu dis, je l'ai planté, là. 12 heures de boulot par jour pendant 30 ans, vaut bien que ça servait quelque chose. Je sais bien que là, on en fait pas le bonheur, mais... Vive dans la merde non plus, figure-toi. Ah, mon pauvre Mimille, moi. Mais quoi ? Pourquoi, pauvre Mimille ? Oh, rien. Mais je t'entends d'ici lui jurer de l'aimer toute la vie. Seulement, pour aimer toute la vie, il suffit pour louer une chambre à la journée. C'est bien gentil, la tringlette, mais il n'y a pas que le petit frisson. Que ça, ils l'ont dit, oeuvre de chair. Alors, il y a les gosses. Parce que finalement, c'est la norme et la logique de la vie, les gosses. Encore pendant les entraques, Bâle, j'y pense. Et elle pense aussi au frigidaire, à la machine à laver. Et à l'armoire à linge. Parce que c'est notre force à nous, ça, dans les foyers. L'armoire à linge. Alors, la prochaine fois, t'as-je d'y penser. Allez, adieu, Mimille. C'est toi. Ben, tu vois, je rentrais. Ben oui, je sais. Ça te fait rire. Oh, tu sais sûrement pas pourquoi, je rie. Je m'en doute. Oh, sûrement pas. Tu te rappelles quand on était comme ces deux-là, qu'on regardait la mer en rêvant de moble à crédit ? Seulement le bonheur, tu vois, ça se paye content. C'est à la preuve. Pendant 12 ans, on a fait chambre commune, mais on l'a fait rêver à part. Mais ça, c'est de ma faute. C'est moi qui ai tout loupé. Je t'ai oublié en chemin. Alors, écoute, maintenant qu'on ne connaît le parcours, on va le refaire tous les deux ensemble. Mais, Bénard, comme si on allait penser le permis. Alors, écoute, il y a une maison libre derrière Saint-Éloi. Quatre pièces, une grande cuisine, une seule chambre de bonne. Ce serait bien pour les vacances. Il pourra venir tous les soirs. C'est à vendre. Eh ben, c'est vendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada